bonjour bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes je vous avais pourtant prévenu concernant ces bandits du cnrd lorsqu'on a parlé de cas de dialogue et l'opposition a demandé un médiateur chambas c'était le choix de l'opposition mais certains ont dit non il ne veut pas et bon chambas qui connaît bien la guinée les poutchistes ont choisi l'ex-président du bénin monsieur yahé boni aujourd'hui yahé boni doit sur les jours à venir il devait se rendre à conakry les bandits ont décidé d'annuler cela quand on vous parlait ce cadre de dialogue que ça n'allait rien ça n'allait pas aboutir je vous ai dit je les répéter dix mille fois tant que vous n'allez pas chercher à comprendre les raisons de ce coup d'état la classe politique vous allez tourner tourner vous serez divisé et ces voyous ces bandits qui sont là ils vont faire ce qu'ils veulent vous même vous avez vu personne ce n'est pas la classe politique qui ne veut pas voyager boni parce que tout le monde a vu les dix points qu'ils ont revendiqué on a besoin de 24 mois ça fait combien de temps maintenant qu'est ce que vous avez vu que ces bandits là ont mis en place moi je vous ai dit je vous ai dit on a affaire à des bandits ces gens là c'est des vrais bandits des vrais voyous je vous ai dit fatigué vous n'avez pas compris regardez au mali qui ont commencé c'est pas des hommes des gens qui sont au sérieux c'est de la propagande de la démagogie grosse parole je vais vous faire écouter au mali vous avez tous entendu hier je n'avais pas la vidéo pour vous faire écouter écoutez ils sont pareils écouteurs attendez je vais jouer la vidéo vous allez bien écouter écoutez partagez écoutez la justice malienne à ce moment de la justice malienne il le dire au effort que demain c'est qu'ils veulent ils n'ont qu'à le faire écouter on a instrumentalisé on a instrumentalisé et qu'on a mis au service des militaires pour repressionner toute personne qui va oser dire non quoi on dira non on va attendu on a dit de manière de vous faites on parler de vous de démocratie le droit de l'homme état de droit de quelle démocratie par c'est ça la réalité et c'est pareil en guinée parce que nos religieux n'ont pas le courage de dire la vérité à ce mot moi je suis pas un adepte à ce mot mais moi je juge selon le temps voilà moi je suis pas un adepte pour dire je suis un adepte de 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 ce monsieur non eux ils sont sortis ont dit ibeka n'est pas bon ils ont réclamé le changement ils étaient avec les poutistes au début mais au fil du temps ils se sont rendus compte c'est ce qu'on appelle carme pour dire que ah déjà le temps de ibeka c'était mieux mais aujourd'hui c'est encore l'imam dico et presque toute la classe politique du mali qui est dessus de cette transition les maliens eux-mêmes ils disent kodokera ko ils en ont assez avoir je vais pas trop mêler c'est juste pour donner l'exemple parce que je suis pas malien ça ça n'engage que les maliens maintenant le cas en guinée c'est pareil pourquoi j'ai parlé de l'imam dico c'est que nos religieux nos sages n'ont pas le courage de dire à ces bandits ça fait plus presque deux ans maintenant aucun changement les politiciens aujourd'hui sont traqués tu parles on crée un faux problème on te colle des bandits des criminels du 5 septembre de vouloir comme ça eux ils peuvent parler de quelle justice 1 donc franchement 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 à bras avoir à iré naranli donc il faut qu'on dise la vérité à ces bandits monsieur yaeuboni devait venir je vous dis que ces gens là ne veulent pas de dialogue mamadi est venu par la force wallah c'est la force qui fera partie mamadi je vous ai dit ce type il n'a pas honte il n'a pas honte mamadi de mouya il n'a il a dit qu'il n'a pas d'état d'âme quelqu'un lui même si moi je le disais vous allez dire non j'abuse lui même il dit qu'il n'a pas d'état d'âme qui va faire le sale boulot il est venu il a mission il va faire le sale boulot il a sauvé ses amis dans la fin de drogue et il est au service vous connaissez du pays qui commence par f pour détruire ce pays et à la fin ce bandit c'est pour le protéger demain on vous l'a dit moi je vous ai dit depuis longtemps j'ai dit vous êtes classe politique c'est à dire comment on peut dialoguer avec un bandit comme on peut dialoguer avec des voyous comment on peut dialoguer avec des rebelles c'est de mobiliser la population appeler l'armée patriote pour faire partie ces bandits tous les mots qu'ils ont dit le 5 septembre gabégie financière regardez encore il ya un gros un dossier de 400 milliards qui va encore péter dans ce jour là après les 448 milliards volatiliser on sait même pas je vous dis c'est incroyable je vous dis c'est incroyable tout ce qu'ils ont trouvé tout ce qu'ils ont trouvé dans les caisses de l'état ils ont tout délapidé ils nous ont ramené encore 15 ans en arrière celui qui va venir derrière mamadie voilà il a beaucoup à faire il a beaucoup à faire comment ils vont payer aujourd'hui les dettes envers les banques il n'y avait pas de dette envers ces banques qui sont aujourd'hui tous les projets dont vous voyez les petits projets dont vous voyez vous pensez que mamadie en train de travailler c'est à dire quand on donne ces contrats là à ces entreprises on les donne des garanties des bons ils vont dans ces banques là pour prendre et c'est l'état qui doit payer dans deux ans trois ans si mamadie n'est pas là dans deux ans trois ans maintenant celui qui va venir c'est lui qui paye les pots cassés et pendant ce temps on est en train de faire la démagogie pour tromper la population que ces voyous sont en train de travailler on arrive et on continue à dormir vous n'avez rien compris de ces gens pourquoi ils annulent le voyage de yaïe boni pourtant c'est eux qui ont choisi parce que celui que les autres voulaient ils ont dit non ils veulent pas de chambach ils veulent de yaïe boni c'est eux qui faisaient monter yaïe boni vous avez tous vu les premiers voyages de yaïe boni en guinée ils n'ont pas voulu que monsieur yaïe boni rencontre les 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 politiciens aujourd'hui ils ont vu qu'ils peuvent pas respecter leurs engagements il faut créer des problèmes diplomatiques oui on veut pas voilà on n'avait pas besoin de la rencontre de yaïe boni je vous ai dit seule la force fera partie ces voyous là c'est pas ils n'ont aucune notion de la république c'est pas des hommes sérieux c'est des voyous je vous ai dit walloy le groupe l'action qui soit la tête c'est des voyous ils connaissent pas le sérieux tout ce que ces gens là connaissent à la force et si le peuple reste assis les politiciens restent divisés avoir les voyous ils vont faire ce qu'ils veulent ce qui nous parlait de gabéji hier c'est incroyable 448 milliards on ne finit même pas de trouver c'est à dire de parler de ça il ya encore un autre gros dossier de 400 milliards encore imaginez le salaire de tous ces fonctionnaires mis à la retraite n'a ne dépasse même pas les 40 milliards et vous vous entendez que oui ces voyous là ont fait disparaître 400 milliards ce qui veut dire ils sont venus pour appauvrir les guinéens je vous ai dit qu'ils peuvent pas employer ou alors ils peuvent pas si moi m'a dit qu'ils pouvaient y'a longtemps ils auraient fermé moi ma bouche pour donner de l'emploi aux jeunes ils allaient se taper les poitrées voilà on est venu on a mis les vieux on a donné de l'emploi aux jeunes ils peuvent pas et mon nom si les gens là pouvaient ces questions d'argent tout ce qu'ils ont trouvé ils ont tout délapidé m'a dit c'est même plus ce qu'il va faire aujourd'hui il ne fait que maigri souci bandit n'a fallu n'a b je dis que tu ne pourras rien faire de mieux que le président alpha kondé 1 les étudiants et les boursiers sont en train de crèver de faim en russie en tunisie ils n'ont même pas d'emploi si leur famille leurs amis qui sont en occident ne les envoient pas 50 euros ou bien 100 euros ou allah ils risquent de devenir des fous parce que ils vont aller manger dans des poubelles et pourtant on voyait le bandit au début de son au début du coup l'état prend le drapeau et donner dire que vous représentez l'avenir de ce pays demain et pourtant ce bandit aujourd'hui n'arrive pas à payer ces boursiers vous dites que le président alpha kondé n'était pas bon oui il n'y avait rien bande de vaux rien mais vous ne pouvez pas payer aujourd'hui bande banne d'incompétents banne d'incompétents parlez banne d'incompétents de vaux rien vous traitez des autres de voleurs vous traitez les autres oui ils ont mis le pays en retard et la vie des guinéens avant le 5 septembre comparez maintenant banne de vaux rien vous étiez là oui on va faire l'amour aux guinéens personne ne sera exclue banne de vaux rien où est la solidale aujourd'hui ou est-ce il y a un ok toi tu as n'ont quoi maudit l'attente je vais te banni voilà donc si vous ne comprenez pas cela vous allez rester là pour donner de l'espoir encore là ça c'est bon moi la partie qui me fait rire dans tout ça là quand je les entends qu'on a là la transition va réussir c'est que eux même ils ont vu l'échec quand ils disent que dans l'attention va réussir les derniers c'était là les secours j'ai couraté ils ont fait la transition on n'a jamais entendu la transition va réussir au mali au burkina c'est vrai qu'eux même ils ont compris que ça a échoué quand je vous dis quand je vous dis qu'eux même ils savent qu'elle va échouer donc c'est pourquoi ça va réussir c'est parce qu'ils ont vu l'échec ils veulent forcer et à moulin fait voilà à moulin c'est quelqu'un qui vous a fabriqué qui a créé le fort spécial qui vous a grandi qui vous a honoré bande de voyous que non vous vous allez dépasser la personne pour l'oeil allah soubano watala n'aime pas la trahison et althena foussli qu'elle a un dit une présence à condé là vous êtes flanc où vous êtes flancé aujourd'hui c'est grâce au fama et al koko no al sisi l'obtzi moumika n'kep feigné sur l'ombali l'eau sur l'ombali l'eau fils l'ombali l'eau à du coquet katim hier vous êtes en train de danser sur l'axe bi alibi vous êtes en train de tuer les jeunes de l'axe fils l'ombali l'eau vous n'avez pas honte c'est vous qui tuer les jeunes de l'axe aujourd'hui avec vos discours et en train avec vous quand je disais avec leur lame de crocodile vous voyez aujourd'hui je vous ai dit c'est des pandis on a affaire à des pandis et ces pandis ont peur de quitter parce que ces pandis qui vont passer devant la crème qui vont rendre compte combien ils ont trouvé au trésor public comment ça a été dépensé c'est pourquoi vous entendez aujourd'hui les comptes de réduction aujourd'hui vous entendez plus de 448 milliards volatilisés on sait même pas où c'est parti 400 et non c'est grave elephant à la ra moumo li moda borrita à la rage abba dji bander Bhambatu manier Hira narco yia begitu très belle volunteers et del 1996 alors à Raja groupe et malédiction sur ce pays à la souce à barra orel à djaman ok no ala 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 al水 was a fifty ou à yukrana kourano à la so so barabora la jaman a con si yo ya gérénu beau boi et anna gamin kéna nantana fulana bourre la nafou léfa nana fulena nantana s'océna n'a mfana il va na rassassé nana itana et gerzenana bourrira il va na gérzenana nanu beau boi nabori musika mayari à la auto romane la gine kato mou mbou raf on dit c'est un pays en majorité musulmans 95% mais ce que même le prophète paie salue sur lui il nous a dit de faire de s'aimer ce que vous aviez de partager avec nous sommes tous égaux devant allah soubana que celui qui le craint de plus voilà voici les bien-aimés de allah soubana watala mais chez nous aujourd'hui est ce que nous les musulmans un pays à 95% musulmans est ce qu'aujourd'hui nous disons la vérité est ce qu'aujourd'hui nous nous aimons est ce que ce que vous aimez vous aimez sur le prochain non voici pourquoi aujourd'hui nous sommes dans cette merde parce que nos coeurs et voici pourquoi nous avons à la tête aujourd'hui des vouriens pourquoi allah impose des vouriens est ce que maman dit mérite d'être président d'un pays sérieux un pays sérieux est ce que des gens de voyous pareil doivent être des dirigeants non mais franchement c'est honteux et quand j'entends des idiots en train de soutenir des bêtises pareil merci kaba sangaré pour les étoiles voilà donc c'est pour vous dire franchement c'est de la merde c'est le chaos total dans le pays n'émole moui ouri n'alma l'brodignyoma ka moumé n'obwa ankouna waloy andy me fan akosandji mouan andy akosé et un pays où il n'y avait pas de l'électricité le présent qui est venu faire autant de barrages des réalités qu'à l'état réalité soirée soit petit un pays où nos nos richesses étaient délapidées un ou nos richesses étaient délapidées ou nos richesses étaient délapidées simandou était déjà vendu avant l'arrivée du présent faconde à 100 et quelques le présent faconde et vient simandou est à plus de 15 milliards les bandits sont venus ils ont arrêté le projet de simandou qu'est ce qu'ils ont augmenté maintenant le projet bloqué encore ces voyous viennent nous dire que non ils ont besoin de 500 millions de dollars mais quel est l'état sérieux le pays sérieux qui va injecter 500 millions de dollars avec ces voyous là où il n'y a pas de garantie où il n'y a même pas de climat de confiance donc franchement réveillez vous même fois voilà oustesso merci donc je vous ai dit même fois réveillez vous réveillez vous réveillez vous désolé ceux qui m'envoient des étoiles franchement les étoiles là j'ai le compte ma guinée d'abord ou l'autre compte vous envoyez j'ai essayé n'envoyez pas je préfère que vous mettez les coeurs ne m'envoyez même pas des étoiles parce que je m'intéresse plus à ces trucs de monétisation et autres là franchement je dis merci ceux qui ont envoyé mais franchement ce n'est pas la peine quoi prochainement mettez les coeurs voilà quand je vais changer le compte là il n'y a pas de problème vous pourrez l'envoyer parce que tout ce que vous envoyez là c'est toujours bloqué je n'ai pas le temps de faire les trucs là les conneries là il y a une fille qui a fait des bêtises sur mes pages donc c'est ce qui fait que moi tout ce qui m'intéresse c'est mes directs tout ce qui est de monétisation et autres là je ne le fais pas quoi je ne veux pas que vous envoyez des trucs que dans moi même je ne vais même pas toucher donc je vous en prie merci n'envoyez pas d'étoiles voilà j'ai tout fait pour démonétiser totalement mais je crois que les étoiles là ce n'est pas encore partie je veux faire partie de tout donc je vous remercie d'avoir envoyé mais c'est bon de garder je préfère les coeurs que vous mettez au moins c'est bon pour la page voilà donc merci donc franchement essayez de comprendre de nous donner les mains et je le dis il y a des politiques aujourd'hui qui n'ont pas compris cela maintenant je viens sur le sujet que j'ai posté hier il y a certains jeunes cadres du RPG dont je les appelle pro-CNRD parce que Mamadi Doumbouya même c'est le RPG qui a fait le coup d'état au RPG Mamadi était dans l'esprit RPG parce que le problème de drogue ils allaient tous tomber ils ont sauvé leur tête ils ont profité de la position de l'opposition pour légitimer leur coup d'état mais au fil du temps la vérité est sortie maintenant il y a nos jeunes qui sont avec le CNRD aujourd'hui qu'est-ce qu'eux ils veulent ils ne veulent plus entendre qu'on a d'enlever le président Alfa Kondé on ne parle pas d'élection et nous-mêmes nous savions si ce n'est pas le combat de redonner le pouvoir du président Alfa Kondé s'il n'y a pas un combat pour donner son pouvoir nous on ne parle pas d'élection pour dire le président Alfa Kondé va être candidat encore non nous ne parlons pas de ça c'est que Mamadi a volé de rendre au propriétaire nous notre combat c'est là-bas ici on ne parle pas de qui est le président ou quoi maintenant vous les malhonnêtes là vous qui êtes avec le CNRD soit le RPG on ne va plus parler nous on vous l'a dit peut-être que si vous voulez ils vont vous donner la force de faire quelque chose c'est qu'on ne parlera plus de RPG on parlera d'autre chose nous on préfère aller supporter d'autres mais que de supporter des fouillantés que de supporter des traites si vous n'avez pas de respect pour nos dignitaires ça ne se fera pas devant nous soit le CNRD veut ils n'ont qu'à vous donner la force de vous imposer mais nous nous n'allons pas vous supporter que cela soit clair vous avez eu à faire des réunions aujourd'hui à Simbaya qu'aux certains jeunes il faut donner la place aux jeunes c'est rentré c'est sorti vous vous représentez quoi ? vous êtes influents ouf qui vous connaît ? personne n'a dit que les jeunes le président Fakonda avait déjà décidé ça depuis longtemps mais comme vous vous êtes pressé là vous êtes pressé vous voulez que vous allez faire votre congrès ou je ne sais quoi que vous allez demander aux fédéraux s'ils choisissent s'ils sont d'accord que vous allez enlever le président Fakonda faites-le quand on dit RPG RPG c'est des hommes qui font RPG il y a des gens qui font le RPG si vous les enlevez là c'est fini vous vous êtes connu ouf qui vous connaît ? vous avez vu le PUP ? quand les gens les vrais ont quitté le PUP est-ce qu'on a parlé ? mais si vous ne comprenez pas cela vous pensez c'est une question de position vous ne pensez qu'à vos intérêts oh moi je vais avoir la position là non ces hommes là ce sont eux qui font le parti si vous n'avez pas compris cela que vous allez crier encore d'autres bêtises que oui on va décider on va enlever le président Fakonda le RPG c'est ça c'est la vraie marque du RPG le président Fakonda au lieu de chercher à rassurer ou à convaincre les gens que vous voulez prendre vous vous êtes qui ? vous êtes venu dedans vous allez venir vous imposer comment ? il y en a le co qui est rancé là j'ai entendu je ne veux pas attaquer direct mais c'est quand vous allez trop avancer dans vos bêtises là qu'on va vous attaquer et nous on vous prévient déjà on vous prévient et on vous l'a déjà dit parce qu'il y a d'autres qui ne veulent pas comprendre qu'après le président Fakonda hé moi je dis après le président Fakonda si ce n'est pas docteur Kassel je ne suis plus dedans demandez à tous vos communicants allez au blalou coudon ceux qui sont en train de rêver qu'après le président Fakonda c'est tant à temps c'est docteur Kassel après le président Fakonda c'est docteur Kassel parce que vous ne voulez pas comprendre cela à part docteur Kassel montrez-moi quelqu'un qui est capable aujourd'hui de rélever le défi c'est-à-dire le parti pour porter le parti au haut montrez-moi c'est quand tu as le pouvoir oui il y a autre chose mais aujourd'hui là si ce n'est pas docteur Kassel dans le RPG après le président Fakonda mais quoi est-ce que vous voulez ? vous ne voulez pas que le président Fakonda est-ce que vous voulez ? vous ne voulez pas que le président Fakonda est-ce que vous voulez ? vous pensez que c'est comme ça ? vous savez combien d'années le président Fakonda s'est battu ? et vous allez venir entre vous là-bas on va choisir en tout cas moi je ne supporte pas en tout cas il n'occupe c'est-à-dire quelqu'un où je ne vais pas gagner pour venir bavarder on vous a déjà dit on vous a déjà dit je vous ai déjà dit avec Mamadi il n'y aura même pas d'élection tout ce qu'on vous dit là et pardonnez parce que eux là ils ne veulent pas entendre parler de président Fakonda et viens-les-y même si le président Fakonda n'est pas notre candidat il va être en tout cas notre parrain son nom sera dit regardez en Côte d'Ivoire RHDP on parle toujours de oufouille et vous allez venir nous dire que non que vous allez tourner cette page comme ça vous êtes malade ? hein ? vous allez venir comme ça que non vous allez prendre des décisions qui vous allez mettre là-bas dites nous qui vous allez mettre dites nous malgré ce que des gens ont critiqué on fait quoi ? mais tout le monde a vu le congrès où Dr Kassou a été mis provisoirement à la tête tout le monde a vu l'ambiance tout le monde a vu Calou et après ça tout le monde a vu l'ambiance c'est Dr Kassou mais n'yambo d'olier elle t'a fait qu'à l'émer n'yambo d'olier vous n'avez même pas le pouvoir au lieu de chercher des candidats qui peuvent faire gagner non c'est de dire ah non 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 les vieux là en bas les mains vous les jeunes vous êtes capables de quoi ? moi m'ai dit un jeune aujourd'hui il fait quoi ? les jeunes sont là les amraï font quoi ? des voleurs des bandits réunis ma mère chérie il ne faut pas il ne faut pas répondre ce salaud là moi je suis aux Etats-Unis sinon Salou Raït a dit devant tout le monde qu'il a un secret il va faire entrer nous tout le monde tout le monde a vu Damaro ici ceux qui viennent ici aux Etats-Unis Philadelphia j'étais ici la dernière fois Interstate vous m'avez vu les membres du CNRD ils ont compris ils ont respecté ce que j'ai dit s'ils prononcent des bêtises des politiques on allait les lapider avec des bidons d'eau ils ont compris ils ont respecté ils ont dit le tournoi c'est la politique voilà ils sont venus accompagner devant les Nations Unies vous m'avez vu Charles Raït lui-même je lui ai demandé de nous dire où il est c'est vous qui parlez moi je suis aux Etats-Unis moi je vis aux Etats-Unis moi j'étais aux Etats-Unis avant même que le président Alpha Condé ne soit président parce que c'est ce que d'autres ne savent même pas j'étais aux Etats-Unis avant même que le président Alpha Condé ne soit président de la République voilà demandez très bien donc il y a d'autres qui ne savent même pas quand il va demander d'autres pensent que c'est mon nom qui m'a fait venir d'autres pensent que c'est le RPG qui m'a donné c'est parce que les gens ne connaissent même pas ils ne demandent pas ils sont là à inventer des bêtises moi je suis venu avec la Green Card aux Etats-Unis je suis venu avec mes papiers aux Etats-Unis voilà donc vous qui parlez là je ne suis pas caché si vous savez que je critique ces bandits ces narcos si c'est contre la loi mais ils n'ont qu'à porter plainte devant les juridictions américaines pourquoi ils ne portent pas plainte comme le font d'autres pays si je suis une menace pour la république pourquoi ils ne portent pas plainte que voilà cet activiste il insiste cela moi je n'ai jamais dit à des communautés de s'attaquer je n'ai jamais dit prenez les armes contre telle personne je n'ai jamais dit et je n'ai jamais travaillé dans le gouvernement voilà donc qu'est-ce que vous allez dire des bêtises qu'on a il faut venir si Mamadi un garçon n'est qu'à venir votre voleur votre bandit votre narco votre traite de Mamadi c'est un bandit c'est un traite il a trahi le président de Faconde c'est un bandit il a volé à la présidence c'est un bandit il a trahi de dilapider nos biens c'est un vaurier il n'a pas de diplôme il n'a même pas de promotionneur dans l'armée c'est un vaurier c'est ça que vous ne voulez pas entendre je n'ai pas de problème il n'est 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 pas de problème donc moi je vais vous laisser c'était pour vous donner l'information que les bandits du CNRD ont pris la décision d'annuler le voyage de Yahébouni parce que ils ont compris les bandits ont compris que ça ne va plus le temps que eux-mêmes ils ont choisi 24 mois ils ne pourront pas respecter et je vous ai fait écouter la vidéo de l'imam Dukou au Mali eux-mêmes ils ont compris là-bas aussi que non la transition c'est autre chose qu'il n'y a plus l'état du droit rien rien personne toute personne qui parle il est menacé il est arrêté vous avez entendu les races bas voilà donc c'est pour vous dire combien de fois que ces régimes militaires c'est seulement au Burkina qu'on peut dire Ibrahim Traoré il est à l'écoute de son peuple il n'est pas arrogant il n'est pas hautain il écoute les sages même le président que Damimba a enlevé il écoute tout le monde mais chez nous des arrogants des bandits des gens qui pensent que non et le titre foncier de la Guinée ça les appartient ils font ce qu'ils veulent la loi ils violent la loi et des bêtises qu'eux ils tenaient contre le régime du président Fakonde ces voyous là ces vauriers qui sont là donc merci à tout le monde on est ensemble et Inch'Allah à ce soir pour d'autres directs bonne journée à vous et bon week-end merci à merci à Mamadi Kamara Mange Kosta merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci on est ensemble je vous en supplie moi ne répondez pas ne vous créez pas des problèmes sur Facebook à cause du général et vous avez à comme bêtises suivez-lui n'ont qu'à insulter voilà Mamadi Sherif merci il ne faut même pas les répondre laissez-les merci à tous les patriotes à ce soir